Hey mes conjures et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. Oui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous montrer comment faire pour installer le Andrew Pose Player Mode et pour l'utiliser. Vous me demandez très souvent en vidéo pendant mes machinimas ou pour mes miniatures, qu'est-ce que j'utilise pour faire poser mes sims ou pour faire des animations à mes sims. Eh bien cette vidéo est faite pour vous, tout va être bien détaillé, il y aura des time codes, c'est parti, on va tout de suite commencer. La première étape c'est de télécharger le mode Andrew Pose Player, bien sûr tous les liens seront en description, donc n'hésitez pas à aller regarder la description de cette vidéo. Alors ça c'est le site d'Andrew's Studio, c'est écrit en anglais, pas de panique, si vous voulez vous pouvez traduire ici en haut à droite, voilà c'est très simple, vous cliquez sur français et ça traduit tout simplement. Moi je vous dis toujours de cliquer sur le lien qui s'appelle Download, donc là il va être écrit en français téléchargé, mais en anglais c'est Download. Ici donc vous avez deux façons de télécharger, soit avec Mediafire, soit avec Google Drive. Quand vous aurez téléchargé le mode, il faudra ensuite l'installer dans votre dossier mode des Sims 4. Je vous renvoie vers ma vidéo tuto comment installer des CC si vous voulez savoir vraiment bien faire, parce que là je vais le montrer mais assez brièvement et rapidement. Donc là on a par exemple le Andrew Pose Player version 10.zip, je vais le télécharger, voilà donc là il va se télécharger, il s'est téléchargé et c'est un .zip, donc il faut que vous le dézippiez. Pour dézipper un .zip, il vous faut un logiciel comme WinRAR. J'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert la page et donc on a une version pour Mac et on a la version pour PC normal. Donc vous avez un fichier .package et un fichier TS4Script, donc .script. Ces deux fichiers vous devez les copier-coller dans votre dossier mode. Vous pouvez voir que moi ils y sont déjà. Pour avoir accès au dossier mode, il faut que vous alliez normalement dans Documents puis Electronic Arts, ensuite les Sims 4, vous aviez votre dossier mode et dans modes après, soit vous n'avez rien, soit vous avez déjà fait des dossiers. Moi par exemple j'ai un dossier qui s'appelle Pause et Animation et donc c'est là que j'ai mis le fameux Andrew Pose Player que vous pouvez voir juste là, voilà, les deux fichiers ici. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup, des poses, des animations et je vais vous en partager quelques-unes. Je vais vous partager en description le lien de différents sites où je récupère mes poses. si vous avez envie de vous aussi les utiliser. Donc maintenant que la première étape est réalisée, c'est-à-dire d'abord installer le Andrew Pose Player dans votre dossier mode, on va maintenant télécharger des poses. Et ensuite on ira sur les Sims. Alors sur le site d'Andrew Studio, vous avez des petits packs de poses, si vous voulez, un pack de poses de mort ou un pack d'émotions. Après ça je vous avoue, moi je ne les ai pas personnellement. Par contre quelque chose que je trouve très intéressant, donc là ils disent téléchargez une liste complète des animations du jeu ici. Et donc c'est ce lien-là qui s'appelle animation.txt et là c'est toutes les animations qui existent dans le jeu, mais que vous pouvez utiliser vous-même en fait. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 utile, puisque dans le jeu je vais vous montrer il y a deux façons d'utiliser le Andrew Pose Player. Soit avec des poses que vous avez téléchargées, soit avec les lignes de texte, de code que vous voyez là. Par exemple, je vais taper CTRL F et j'aimerais quelque chose, genre un bisou. Donc imaginons un kiss, et donc là ça va me proposer des lignes de réaction avec un kiss. Donc là par exemple c'est seated, c'est quand tu es assis, et là par exemple c'est quand tu n'es pas assis. Et c'est une interaction, une animation qu'il y a déjà dans le jeu, mais que vous allez pouvoir faire forcer à votre sims sans qu'il y ait d'interaction. Pareil, ce lien d'animation est en description. Alors, maintenant comment trouver des poses sur les sims ? Et bien tout d'abord je vous conseille Tumblr ou Pinterest, c'est des bons sites pour vous trouver des poses. Vous tapez sims4pose ou ts4pose ou simspose, et vous allez en trouver pas mal. Là par exemple vous pouvez voir que vous avez des poses assis à plusieurs, avec des émotions. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Ici vous avez des poses en mode femme enceinte, voilà. Je les aime bien ces petites poses là, des petites poses de femme enceinte, on a des poses aussi d'amour, on a des poses avec les bébés. Donc vraiment faites-vous plaisir sur Tumblr, vous avez de quoi avoir plein de poses quoi, c'est assez simple. Là des petites poses un petit peu romantiques, en mode pique-nique. Et comme d'habitude, pour télécharger c'est toujours suivre le lien Download. Quand vous téléchargez c'est sur Download, je vous renvoie encore une fois ma vidéo tuto comment télécharger des CC. Donc ça c'est pour Tumblr. Ensuite maintenant je vais vous montrer les différents sites que moi j'utilise le plus. On a celui de Radboy Sims. Ce sont des poses très belles. On a vraiment de tout, à plusieurs ou seules, des poses un peu en mode modèle. Des poses avec animaux, des poses d'amour, voilà. Donc vraiment faites-vous plaisir. Donc je vais vous montrer cette pose modèle 4 que je trouve pas mal. Donc ici on peut voir les différentes poses. Des petits angles comme ça, c'est sympa si vous voulez faire des miniatures ou des photos sur Instagram. Et donc sur le site de Radboy, vous avez énormément de poses. Franchement vous pouvez vous faire plaisir. Il y a des poses en groupe, il y a des poses de yoga, il y a des poses avec les enfants, les bambins. Oh c'est si mignon, regardez-moi ça ! Donc voilà. Et pareil ici vous avez le lien Download. Donc soit vous avez Google Drive, soit vous avez Sims FireShare. C'est très simple pour télécharger des poses. Et donc les poses ça va être des points package. Comme vous pouvez le voir ici, là vous voyez c'est tout le temps des points package. Donc le Radboy c'est là. Vous voyez là ça commence tout ça, c'est tous mes Radboy que j'ai téléchargés. Et donc vous devriez les mettre de votre dossier téléchargement à votre dossier mode. Je vous conseille dans votre dossier mode de faire un sous-dossier qui s'appelle Pose et Animation. Moi je l'appelais comme ça mais c'est pour vous y retrouver. Et vous glissez dedans vos poses et vous allez voir qu'après ça apparaîtra dans votre jeu. Donc après Radboy on a Simsoulany. J'aime bien les poses de Simsoulany, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas un beau quadrillage comme ça. Je trouve que Radboy a trop bien géré sa DA. Mais pour Simsoulany vous avez donc sur son Patreon différentes zones de poses. Donc vous avez les couples poses, les soloposes, les family poses. Donc par exemple family franchement je trouve ça assez intéressant. Sur le Patreon vous pouvez choisir que ce qui est gratuit. Donc par exemple vous mettez niveau public pour pas que ce soit les choses payantes. Et après vous avez des poses. Donc là il y avait des poses par exemple pour Noël. Avec des... c'est des bambins, des nourrissons. Nourrissons je crois. Voilà, là il y avait d'autres petites poses un petit peu dans la neige. Il y a aussi des fois des accessoires. Voilà par exemple là vous voyez il va te dire need. Donc en anglais c'est besoin. Le snowman, donc le bonhomme de neige. Vous allez pouvoir le télécharger. Là pareil ici vous allez avoir besoin par exemple du doudou en forme de poussin. Et donc le doudou en forme de poussin, donc le duck. C'est pas un poussin d'ailleurs c'est un canard plutôt. Et bien ce sera ici pour le télécharger. Et franchement Simsoulany je trouve que ses poses sont très qualitatives. J'aime beaucoup sincèrement. Que ce soit famille ou pas. Regardez si on va dans solo pose c'est pas mal aussi. Là on a des poses avec un verre d'alcool et tout. Ici on a des poses un petit peu plus en mode cowboys. Yeah ! C'est pas mal en vrai. Vous avez même des poses avec les chevaux. Si par exemple vous aimez beaucoup les chevaux et Vio Ranch. Voilà donc vraiment Simsoulany. Un très bon site de poses aussi. Et ensuite je vous présente Starry Sims. Donc là pareil vous avez des poses solo, en couple, à plusieurs, avec des accessoires. Par exemple là vous voyez qu'on a l'accessoire, c'est un Dyson je crois. Donc pour avoir l'accessoire c'est ici. Quand tu cliques sur le petit X, regardez ça va vous mettre ici voilà. Et vous le téléchargez comme ça. Et vous allez comprendre comment on fait. Puisque donc tous les accessoires et toutes les poses que vous avez téléchargées, que ce soit aussi animation, mettez les bien dans votre dossier mods. Et quand tout sera dans le dossier mods, après je vais vous montrer quand on est dans le jeu, comment on fait pour que ça fonctionne. Donc pour Starry Sims par exemple là c'est à deux avec le sèche-cheveux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celle-ci est sympa. C'est un petit couple, ils sont tous les deux. Ils sont trop mignons, regardez-moi ça. On a aussi des poses solo. Voilà en train de se préparer. Oh on est un petit peu en retard. Là c'est aussi des poses solo, assis avec des petites émotions. Ici il tient quelque chose, un papier, voilà. Enfin franchement c'est très réaliste. Oh celles-là elles sont magnifiques de poses. Regardez si vous aimez le patinage. Incroyable, très 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 belle. Voilà, là il y a des poses aussi pour les fées. On les attend les fées dans les Sims 4. Moi j'ai très très hâte que ça arrive. Franchement j'aime énormément aussi les poses de Starry Sims 6. Donc voilà, vous avez les poses de Radboy, les poses de Simsoulany et les poses de Starry Sims 6. Plus tout le fichier texte d'animation et ça c'est en description. Maintenant que vous avez tout téléchargé et tout installé dans votre dossier mods, il faut ouvrir votre jeu les Sims 4. Alors nous voici sur les Sims. Pour ceux qui connaissent un petit peu les let's play que je fais sur ma chaîne, on retrouve notre famille du let's play maman avec cette très belle maison. Et donc là nous avons notre petite Selena, Selena Delgado. Incroyablement belle. Et donc c'est avec elle que je vais vous montrer comment utiliser le Andrew Postplayer. Alors tout d'abord il faut bien que vous ayez activé vos CC dans les paramètres de votre jeu. Donc c'est dans options du jeu, dans autres. Et il faut que vous ayez activé le contenu personnalisé et les mods plus les modifications de script autorisé. Ces deux choses là doivent être cochées. Si jamais vous ne les avez pas cochées, vous appliquez et vous éteignez votre jeu puis vous le redémarrez. Sinon ça ne fonctionnera pas. Maintenant que ça c'est fait, on peut cliquer sur un Sims et nous allons avoir deux options. Le pose by pack ou le pose by name. Alors le pose by name, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fichier texte d'animation. Vous allez copier-coller une animation. Donc je vais aller en copier une. Je suis allée copier l'animation de Kiss qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là j'ai fait CTRL V. Je vais valider et vous allez voir qu'ici une petite interaction s'est mise. Et on va voir notre Sims posé. Voilà. Et ça va être une pose en boucle. Donc c'est une petite animation. Vous en avez plein d'autres bien sûr. Et là vous pouvez voir qu'elle va faire cette animation en boucle. Pour que ça s'arrête, il faut que vous cliquez ici sur la croix. Et elle va s'arrêter à la fin de son animation. Donc le pose by name est assez simple. Vous avez juste à rentrer l'animation ou la pose. Donc moi j'ai que ce fichier là d'animation. Peut-être qu'il en existe d'autres. Maintenant par contre on va passer au pose by pack. Quand on clique sur pose by pack, on va voir tous les packs que vous avez téléchargés qui vont apparaître. Alors moi j'en ai beaucoup. J'ai des animations, j'ai des poses. Là vous pouvez voir qu'on a les poses de Rat Boy que je vous avais présentées. Par exemple le modèle pose 4. Je vais cliquer dessus. Et dedans on a les différentes poses. Alors c'est souvent en petit. C'est un petit peu dur à voir visuellement. Mais vous pouvez faire des tests. Par exemple, bah écoutez, je vais faire la 8 et puis je vais faire la 3. Donc là ça nous a fait apparaître deux nouvelles poses. Hop, elle va poser. Voilà. Donc on peut voir qu'elle a fait cette petite pose franchement mignonne. En mode, ouais bah modèle quoi. Et la deuxième pose, ça va être quoi ? Oh non elle est adorable ! Oh j'adore ! Elle est trop belle ! Incroyable ! Donc voilà, ça c'est pour faire poser un Sims tout simple. Après, si vous avez besoin d'un accessoire comme on en parlait tout à l'heure, par exemple le bonhomme de neige ou un téléphone ou quoi que ce soit, il faudra que vous placiez l'accessoire, souvent c'est comme ça, dans l'onglet accessoire. Vous savez là par exemple où vous avez les bracelets, etc. quand vous êtes dans le Créin Sims, et bien vous pouvez ici rajouter les accessoires. Je sais que moi j'en ai un par exemple avec un téléphone et un autre, une sorte de bubble tea, un truc à boire. Et donc en fait, ce que je vais faire c'est que dans la tenue, je vais lui mettre ça en accessoire dans la main, et après elle l'aura tout le temps sur elle, mais c'est pour la pose. Donc ça c'est pour la partie solo. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à faire des poses à plusieurs. Et bien ça tombe bien. Ah bah, elle a disparu Luna ! T'es partie au travail poulette ! Luna, tu vas quitter le travail plus tôt ? Désolée ma chérie, tu reviens à la maisonnette ! Allez hop 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 ! Donc voici Luna, la chérie de Selena. Alors Selena, tu vas arrêter de poser, voilà, très bien. Et maintenant, on va aller dans le mode construction. Puisque pour faire des poses à plusieurs, que ce soit à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, jusqu'à 8, même avec des animaux et même avec des fois des objets, il vous faudra mettre la statue de téléportation. Alors ici, dans les filtres, vous allez aller sur contenu et cliquez sur contenu personnalisé pour pouvoir les voir. Si vous voulez, vous pouvez masquer Maxi, ce sera un petit peu plus sympa à trouver. Vous tapez dans votre barre de recherche téléporteur. Donc vous avez le Sims Teleporter Destination. Donc vous cliquez dessus et ça va vous le faire apparaître juste là. Donc c'est une statue comme ça, un petit peu brillante. Et ça, c'est vraiment le Saint Graal pour faire des poses parfaites. Donc je vais mettre le téléporteur comme ceci. J'ai placé deux téléporteurs exactement au même endroit. C'est très important de toujours mettre au même endroit. J'en ai mis deux parce que là, j'ai que deux Sims qui vont faire une pose ensemble. Mais si vous avez plus que deux Sims, il faut placer plusieurs fois, en fonction du nombre de Sims, le téléporteur exactement au même endroit. Et des fois, comme je le disais, si vous avez besoin d'un objet, il faudra que vous placiez la chaise, par exemple, exactement au même endroit, ou le lit, ou le canapé. Donc là, on va retourner maintenant en mode vie. Je vais pouvoir cliquer sur une statue et Teleport a Sims here. Donc je vais téléporter Luna. Je clique sur l'autre statue et je vais téléporter Selena. Juste là. Donc les deux sont parfaitement alignés et on va pouvoir faire une pose à deux. Alors je vais cliquer sur une des deux. Voilà, donc là je crois que c'est sur Luna. Donc sur Luna, on va aller sur modèle pose, par exemple, de Simsoulani. Voilà. Et elle va être la F2. Donc vous voyez, en fait, souvent c'est appelé F1, F2, ou alors M pour mal et F pour feu mal, des fois aussi. Là, comme c'est F, c'est pour feu mal. Donc je vais mettre 1, voilà, par exemple. Et on va aller sur Selena et Selena, on va mettre 2. Donc Selena, on clique bien sur elle pour ne pas se tromper. On va sur modèle pose de Simsoulani et on met F2. Et donc normalement, je vais mettre play et elles vont se mettre en pose toutes les deux. Et voilà ! C'est très simple, vraiment très 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 simple. Vous pouvez le voir. Elles sont trop mignonnes, elles font leur petite pose et c'est trop cool. Après donc, j'ai aussi des animations, des poses, comme je vous disais, je vous ai mis les liens en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir en cherchant sur Tumblr, sur Google, ce qui pourrait vous plaire. Parce que moi, je ne peux pas tout, tout, tout vous partager, vu que j'en ai trop, quoi. Je vous ai partagé les principaux. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je trouve que c'est franchement pas si compliqué que ça. Et j'espère sincèrement que maintenant, vous y arriverez. C'est donc la fin de cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu et permis de comprendre comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage MFP.